... Cela faisait une dizaine de jours que Sarah Frézot n'avait pas posté de photos sur son compte Instagram. La vedette de télé-réalité vient de Parta. C'est officiel. Sarah Frézot et Ahmed, c'est terminé. Depuis quelques semaines. L'ex-candidate de l'émission La Villa des cœurs brisés a retrouvé l'amour dans les bras d'un ancien aventurier de Pékin Express. Son nouvel amoureux n'est autre qu'Ossama. Depuis, Sarah Frézot rayonne de bonheur, et cela fait plaisir à voir, mais ce n'est pas ce qui captive le plus ses abonnés. La jeune femme affiche une silhouette toujours plus fine d'un jour à l'autre et ses followers lui reprochent d'utiliser Photoshop à outrance. Le 27 juin 2021, la jolie Brune a partagé un cliché d'elle très mince. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Trop retoucher tes photos, comment t'es pas la même personne en vrai et en photo. Je suis choquée, vif Photoshop, tu fais croire aux femmes qu'on peut devenir une bombe rapidement alors que pas du tout. Sur le SNAP de ses potes elle est énorme, il faut surtout avoir confiance en Dr Jean Leftou et Photoshop Deluxe Pro édition télé-réalité. Pouvons-nous lire dans les commentaires ? Une claque pour la vedette de télé-réalité. Et si ça ne s'arrêtait que là ? Mais non. En plus de lui reprocher d'en faire trop par rapport à son poids. Sa communauté virtuelle trouve que Sarah Vrezo rajoute trop de filtres sur ses selfies. Ce vendredi 16 juillet 2021, Sarah Vrezo a publié une nouvelle photo d'elle sur son fil Instagram. La jeune femme a simplement posté un selfie en précisant en légende pic-of-de-day. Ce qui veut dire, photos du jour. Les internautes trouvent Sarah Vrezo très jolie mais un détail les choc. T'es déjà belle. Mais putain ça vous tuerait de mettre des photos sans filtre ? Magnifique. Filtre. On est toute magnifique avec filtre à gogo, chirurgie, lifting, botox, silicone. À 60 ans passées, elles ne ressembleront plus à rien. Restons avec nos défauts. Réagissent les abonnés. Le naturel reviendra-t-il vite au galop ?